Le béret et les baguettes C'est une association toute récente, elle a à peine deux mois, et nous dispensons des cours de chinois sur la ville d'Olnay, et nous souhaitons en faire profiter tous les habitants d'Olnay-sous-Bois et des alentours. D'accord, donc des cours de chinois, ça s'adresse pour quel public ? Aussi bien des enfants que des adultes, débutants et non débutants. Voilà, et ce sera le samedi à l'Axa du Gros-Saul. Donc ce sont des cours collectifs ? Oui, c'est des cours collectifs en nombre, en petit nombre on va dire, en fin d'une dizaine, au maximum une quinzaine d'enfants. Voilà, et donc on vous invite à venir nous rencontrer sur notre stand, et aussi à comprendre pourquoi l'association s'appelle le béret et les baguettes, en voyant, voilà, en voyant notre logo. D'accord, c'était ma prochaine question. Vous lisez mes fiches ou quoi ? Alors pourquoi l'association s'appelle le béret et les baguettes ? D'accord. Alors l'association s'appelle le béret et les baguettes, parce que pour nous la France est représentée par le béret et la baguette de pain. Et je crois que les chinois, quand vous pensez chinois, vous pensez beaucoup aux baguettes pour manger. Donc en fait le béret, le français avec sa baguette, et les chinois avec ses baguettes. Donc c'est le béret et les baguettes, parce que c'est aussi beaucoup d'échanges. D'accord. Voilà. Alors, donc pour donner envie à nos concitoyens de se mettre au chinois, parce qu'apparemment, vous savez, nous, on est au niveau des langues, c'est vrai qu'en France, on n'a pas développé tellement les langues. Il faut combien de temps pour apprendre le chinois de base ? En un an, vous pouvez déjà vous débrouiller dans la rue pour des choses simples, pour demander certaines... quand vous sortez, pour la vie quotidienne. D'accord. Alors là, encore mieux. Je suis chef d'entreprise et j'ai envie de développer mon activité en Chine. Est-ce que vous pouvez m'aider justement à traduire ou à faire des plaquettes ou des choses comme ça ? Là, non, ce n'est pas le but de l'association. Voilà, tout à fait. D'accord. C'est vraiment, on reste sur public, enfants, adultes, apprendre le chinois. Simple. D'accord. Qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui ? Là, aujourd'hui, en fait, les enfants, on vous chantait de petites chansons que vous allez très probablement reconnaître et c'est en chinois. D'accord. On vous retrouve sur le stand numéro ? 135. Si vous voulez apprendre le chinois, vous ou vos enfants, stand numéro 135. Les enfants, c'est parti. On va les accueillir quand même. Oui, on va les applaudir. Voilà, chaleureusement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Alors, encore une petite chanson, toujours en chinois, interprétée par les enfants de l'association Le Béret et les Baguettes. Non, on n'a pas du tout reconnu la chanson. C'est Michael Jackson, ça, non ? Venez au cours et on vous traduira toutes les paroles. Alors, la cuisine Izika a besoin d'un électricien de la ville en urgence. Je répète, la cuisine Izika a besoin d'un électricien en urgence. Voilà, est-ce qu'il reste des tartelettes à la myrtille ? Et il reste des tartelettes à la myrtille. Venez nombreux. C'est une petite chanson. C'est une petite chanson. C'est une petite chanson. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501